Alors déjà, comme d'habitude, tu m'as fait rougir. Donc avant de démarrer, je voudrais déjà remercier, te remercier, remercier le bureau pour le docteur Bouhmoche et m'avoir invité. C'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur. Vous savez, vous avez des gens qui sont nés pédiatres et des gens qui sont devenus pédiatres. Et parfois, quand on devient, il y a encore plus de convictions. Donc voilà, je revendique mon côté pédiatre. Voilà. Donc avant ça, je voudrais donc reprendre ce sujet qui me tient à cœur. Ça fait un moment qu'avec Amel, on voulait en parler. Donc c'est l'occasion. On va essayer de faire des choses un peu différentes et surtout aussi dire que, contrairement à ce que certains ORL adultes pensent, c'est pas le sujet qui est petit, mais c'est nous qui sommes tout petits à côté de ce sujet. On est tout petit et on va vraiment se poser la question parce que vraiment, ça a des vraies implications, comme l'a expliqué mon ami Amel. Bon, je vais faire les choses à l'envers. J'aime bien faire les choses à l'envers. Moi, je vais commencer par un cas clinique pour vous montrer un peu pourquoi il faut bien, bien réfléchir à ce problème. Petit Khali de 10 ans. Radio de Kavom à l'âge de 3 ans dans les antécédents. Donc hypertrophie, hypertrophie et donc adénoïdectomie à l'âge de 3 ans. Très bien. Il est revu à 5 ans et demi, un autre pédiatre, puis un autre ORL, même dans un autre pays, Dubaï. Et à ce moment-là, on le voit et on dit, voilà, il n'est pas amélioré cet enfant. Il faut lui retirer les amygdales. Voilà, on retire les amygdales. Et puis, à l'âge de 10 ans, il arrive à la consultation de Pédia, d'ORL Pédia. Et à ce moment-là, on retrouve un enfant, problème dentaire. Bon, la totale, quoi. Je vous la fais à courte. A S.A.O.S. Rétraction. Retard stature au panthère. Alors, on demande quoi ? On demande quoi ? On demande quoi ? Plus jamais de radios de cavum. Et pas TDM nasocinusienne. Ce n'est pas un examen de diagnostic. L'examen de diagnostic et l'endoscopie nasale. Alors, on fait une endoscopie nasale basique au cabinet. Et là, grande surprise, masse, hop, entre le cornet moyen ici et le cornet inférieur. Ça, c'est la fosse nasale droite. Et quand on voit par la fosse nasale droite, on voit que dans le cavum, on a une masse, une masse polypoïde, un polype, entro-coanal, tout simplement, diagnostic et posé. Mais comme tu l'as dit si bien, les séquelles, c'est trop tard. Voilà. Donc, c'est vraiment terrible d'arriver à un diagnostic aussi tardif sur un enfant, bien entendu, avec un simple examen en clinique, parce que c'est de l'examen clinique, on posait le diagnostic. Donc, c'est des gens d'enfants qui m'ont fait réfléchir. Donc, à partir de là, chirurgie, chirurgie en ambulatoire par voie naturelle. Vous voyez un polype quand même très volumineux. Ça, c'est dans l'enfant, c'est grand. Voilà. Pas de cicatrices, pas de pansement. Chirurgie en ambulatoire. Et l'enfant, il est sorti dans la journée. Donc, pour vous dire que, résumé, je conclue, je peux partir peut-être, je vais déjà partir. La conclusion, c'est tout ce qui ronfle n'est pas végétation. Comme a pris mes maîtres qui sont là, présents, et que je salue, tout ce qui siffle n'est pas âge, et donc tout ce qui brille n'est pas or. Donc, le fait de refaire des raccourcis diagnostiques, c'est qu'on passe totalement à côté. Donc, moi, je vais mettre une autre casquette qui me tient tout autant à cœur, parce que je pense que quand on comprend l'anatomie, on comprend le reste. Je vais vous montrer des images, un petit peu de dissection de voies aérodigestives. Donc, ici, fosse nasale. Ici, cavité orale. Et donc, tout simplement, pour rappel, hop, fosse nasale, premier arc de triomphe, koan et donc rhinopharynx. Et puis, pareil, cavité orale, premier arc de triomphe, l'isne du gosier. Et puis, on arrive là. Donc, ici, on a besoin de tissus lymphoïdes, parce que tout ce qui rentre dans le corps rentre soit par là, soit par là. Et donc, végétation, amygdale. Hop, un peu plus loin. Je reprends l'oropharynx. L'oropharynx, tout simplement, comme je l'ai dit, c'est ce qui démarre après l'isne du gosier. Vous avez ici la loge amygdalienne sur une dissection cadavérique. Donc, cavité orale en avant, isne du gosier, oropharynx. Et là, nous allons voir l'oropharynx après avoir plaqué le voile. Voilà. Donc, nous allons voir ici le pilier antérieur, le pilier postérieur et la fameuse loge amygdalienne. Alors, l'orinopharynx, lui, c'est fausse nasale. C'est l'étage d'au-dessus, parce que tout simplement, on est dans une histoire d'étage. Et quand je dis étage, c'est qu'on est dans une histoire de voisinage. Et ça, moi, je veux beaucoup insister sur ça, parce que je suis tellement triste qu'on passe notre temps à demander à ce qu'on se brosse les dents à l'âge de trois jours. D'accord ? Et qu'on oublie ce qu'il y a au-dessus. Donc, si au-dessus, ça ne marche pas, ça ne peut pas marcher en dessous. Donc, je voulais vraiment vous montrer ces images pour insister sur l'étage. Et pour moi, ça, c'est très important, cette histoire d'étage. Donc, hop, voilà. Vous avez la cavité nasale avec le fameux cornet qui la traverse. On reverra ça sur les images d'endoscopie. Et puis, surtout, on a le premier arc de triomphe. Et derrière l'arc de triomphe, tout seigneur, tout honneur, le rhinopharynx. Là, ce que vous voyez, c'est l'ouverture pharyngée de la trompe de stache. Voilà, tout est dit en autorhino à partir de là. Donc, ici, rhinopharynx. Ici, oropharynx. Donc, si on avance sur cette vidéo... Désolé, je la fais reprendre. Bon, non, je vais avancer. Alors, voilà, ce n'est pas le sujet, mais c'est quand même pour montrer que tout autour est lié. Oreille moyenne. Et si on met un stylet dans l'orifice tympanique de la trompe de stache, eh bien, on va suivre tout ça et on va arriver au niveau du rhinopharynx. Donc, oreille, trompe de stache et rhinopharynx avec ouverture de la trompe de stache au niveau du rhinopharynx. Donc, je pense que... Je suis désolé, ce n'est pas toujours rigolo de faire de l'anatomie de bon matin, mais je pense que ça permet d'avoir les choses très claires. Alors, moi, je vais vous faire les choses. Je suis beaucoup moins sans attitude que toi. Je vous en excuse. On est nul. Donc, il faut savoir le reconnaître. Moi, je vais vous faire ça comme on le fait sur le plan pratique quand on reçoit un enfant. Quand on reçoit un enfant, un enfant qui nous a été adressé par et confié par le pédiatre, parce que je, comme vous, je sais ce que c'est que confier un patient. Donc, on fait un interrogatoire dirigé. Une question, une question, pas deux. Je ne suis pas malade, mais je ronfle, je dors la bouche ouverte. Mais je ne suis pas malade. J'insiste. Je ne suis pas malade. A partir de là, je fais un catalogue d'interrogatoire, d'abord à recherche de la rhinite allergique, que sincèrement, je commence à être fatigué de voir tous ces enfants qui ont tout, mais qui ont du traitement de rhinite allergique pendant deux ans. Donc, s'il vous plaît, ça peut être une cause associée, mais ce n'est pas toujours ça le problème. Donc, le fameux paréo, prurite, anosmie, rhinorée, éternuement et obstruction. Et à partir de là, vous avez votre petit score. La rhinorée unilatérale, à ne pas oublier dans l'interrogatoire, tout de suite, le corps étranger, ça ne le sait mieux que personne. Donc, dès que vous avez une rhinorée unilatérale, il faut vraiment y penser fortement. Les antécédents de réa, je salue et je t'ai dit que tu manquais. Donc, je le redis publiquement. Donc, en réa, quand vous avez des enfants qui sont passés par la réa, moi, je fais comme vous. Moi, je reviens à la réa. Alors, la grossesse, l'accouchement, c'est des questions, quand on fait de la pédiatrie, qui sont fondamentales. Et ça, parce qu'on va penser une attrise unilatérale qui est passée inaperçue. On va penser, ah oui, les réanimateurs ont sauvé la vie de l'enfant, mais il y a du dégât dans le nez. Il a intubé dans le nez pendant longtemps. Il a des synéchis. Donc, posez-vous la question et posez cette question. En tout cas, ça, c'est plutôt destiné aux ORL. Je sais que vous, vous le faites, mais c'est très important de revenir à ça pour ce qui est de tous les soucis. Alors, l'examen clinique. L'examen clinique, pour moi, c'est deux choses. Une chose, une chose, c'est un abeix-langue. Voilà, c'est basique, c'est l'abeix-langue. Et dès que vous mettez un abeix-langue dans la bouche, vous avez tout de suite une orientation. Si vous avez ça, Amel, je suis désolé, mais moi, si j'ai ça, je ne fais rien. Parce que si j'ai ça, j'ai un problème et ça, il faut que je le lève. J'ai un obstacle, d'accord ? Et surtout dans notre pays, moi, peut-être, universitaire, avec mes peu de moyens, je n'aurais pas le rêve d'avoir Amel qui va pouvoir m'explorer, mes gamins. Donc, moi, je passe du principe que je vais explorer ceux où je ne trouve rien, d'accord ? Voilà, ceux où je ne trouve pas un obstacle. Après, je peux l'explorer autrement. Mais d'abord, quand j'ai un obstacle comme ça, là, il n'y a plus de discussion, il n'y a plus d'endoscopie, il n'y a plus rien. Il faut aller retirer ça, enlever les végétations associées. Voilà, donc un abeix-langue. Deuxième chose, un geste souhaitable. Ce geste souhaitable, n'oubliez pas l'oreille, s'il vous plaît. N'oubliez pas l'oreille, de mettre une optique dans l'oreille. Vous serez très étonné du nombre d'otides séromuqueuses qu'il y a et de tous ces impacts. Donc, vraiment, j'étais un coup d'œil à l'oreille aujourd'hui. Et ce n'est pas le travail de l'ORL, c'est vraiment le travail du pédiatre. Parce qu'aujourd'hui, il y a les moyens pour bien voir sans aucun souci. Et donc, je pense que c'est fondamental de jeter un coup d'œil sur l'oreille. Alors, l'exploration. L'exploration, c'est très simple. Pour moi, le nez, c'est simplement une grotte. Voilà. Et une grotte, c'est noir. Et quand c'est noir, il faut mettre de la lumière. Et donc, avant, mettez quelque chose sur la tête. Et on ne voyait rien. Donc, il faut jouer à l'exploreur et il faut allumer la lumière. Arrêtons la mascarade des radios de Kavrum. Ce n'est même pas un autre temps, c'est une autre guerre. Donc, ça, c'est fini parce qu'on irradie les gamins. Il faut s'amuser à les regarder, des gamins, quand ils font ce genre de radiographie. Alors, on va faire quatre fois, cinq fois, six fois pour un examen où on n'arrive pas à avoir de diagnostic. Alors, si on ne peut pas faire l'endoscopie nasale, un enfant qui sort la bouche ouverte, qui est ronfleur, qui n'a pas de gros amygdales, c'est un enfant qui a besoin d'adénoïdectomie. C'est un peu du contraire. Donc, moi, j'avais mon patron ORL Pédiatre qui me disait, mais si vous n'avez pas, s'il ouvre la bouche, s'il n'a pas de végétation, voilà, et vous retirez les végétations. Donc, aller faire une radio de Kavrum, c'est vraiment une folie. Et je vous l'ai montré par le cas clinique. Alors, aujourd'hui, on a la chance de faire des examens simples et qui sont extrêmement utiles. Ce n'est pas le combat d'aujourd'hui, c'est déjà le combat d'hier. Alors, c'est soit endoscopié au tube rigide, soit nasofibroscopié au tube souple. Tout ça nécessite très peu de matériel en termes d'investissement. Une simple lumière froide qui peut vous servir à plein de choses. Un câble de lumière froide et une caméra pour pouvoir projeter. Donc, ça, c'est très simple à acquérir. Et techniquement, c'est simple. Je suis très fier de dire que depuis plus de 15 ans, aujourd'hui, je fais de l'enfant. Et que maintenant, j'en fais quasiment exclusivement. Et que c'est vraiment un combat de départ. Et je pense que ça a changé la vie d'apprise en charge. Donc, c'est fondamental. Alors, quand vous faites une endoscopie nasale, voilà ce que vous avez. Mesdames, messieurs, allumez la lumière. Voilà comme la choma. Voilà. Donc, vous commencez par voir ici, on est dans une fosse nasale gauche. Parce qu'ici, on a la cloison nasale. On a un cornet inférieur qui est là. D'accord ? Donc, ça, c'est ce qu'on voit dans le premier tiers de la fosse nasale. Ensuite, on avance. On avance et on le voit, lui. Lui, il faut le voir. Lui, c'est le cornet moyen. Juste au-dessus. Voilà, cornet moyen. Donc, paroi latérale, excusez l'anatomiste, paroi latérale, paroi latérale de la fosse nasale, paroi médiale de la fosse nasale. Et donc, entre les deux, vous allez, chez l'enfant, pouvoir passer avec une optique. On pourra en parler. Bref, les questions, quel type d'octubes, comment, tout ça, on peut en parler. Il n'y a pas de souci. Donc, avec une optique 2.7, vous passez entre les deux. Et quand vous passez entre les deux, déjà, vous apercevez le fameux arc de triomphe, c'est-à-dire la koane, ici. Voilà. Cet enfant a été préparé, exil au Nafa. On pourra en parler juste après. Là, c'est sous local, c'est dans un cabinet ou à l'hôpital, pareil. Et donc, vous trouvez ça. Et tout à l'heure, pour l'amygdale, c'est le fameux score de Friedman. Mais soyons beaucoup plus simples. Il n'y a rien d'écrit dans le marbre. Quand vous regardez dans une qualité orale, vous avez des amygdales. Moi, c'est un tiers, deux tiers, trois tiers. C'est très simple. Dans le sens vertical. OK ? Et dans le nez, pareil. Disons que j'ai dit ça. Je ne l'ai peut-être pas écrit, oui, c'est vrai. Mais peut-être que je n'ai pas le temps. Donc, vous avez ici la koane. Et vous avez un tiers, deux tiers, trois tiers. Voilà. Et à partir de là, vous pouvez prendre des décisions sur qu'est-ce qu'il faut faire. Voilà. Vous voyez qu'il y a des choses associées ici. Beaucoup de sécrétions claires. Donc, il y a une rhinite allergique associée. Les tests cutanés, ils ont été faits et tout ça. Voilà. Moi, je pense qu'on ne peut pas évoluer dans aucune activité si on n'est pas dans la collaboration. Fondamental. Si moi, aujourd'hui, j'arrive à travailler beaucoup avec mes pédiatres. Et inversement, c'est parce qu'on collabore. Et ça, c'est pour le bien de l'enfant. Pareil. Moi, je ne vais pas faire des tests cutanés. Les pédiatres vont le faire. Voilà. Et ça se passe très bien. Et à partir de là, on va discuter. On va prendre la meilleure décision pour cet enfant. Je rappelle qu'on va opérer un enfant. Et que pour ses parents, souvent, c'est un peu pas rien du tout. Alors, moi, je finis toujours comme ça. Je suis désolé. C'est le truc de l'anatomie. C'est toujours pareil. Mais ça, c'est avec la maman, avec l'enfant. Quand on fait de la pédiatrie, on n'a pas un patient. On a deux patients. Et parfois, plusieurs patients. D'accord ? Donc, si on n'est pas prêt à faire ce genre de choses, il faut faire autre chose. Il faut faire autre chose. Donc, ça, moi, c'est simple. Je dis, vous savez quoi ? Voilà. Vous avez, hop, l'oreille externe, tympan, oreille moyenne. Vous avez la trompe de stache. Et là, vous avez le nez, la bouche. Et là, vous avez végétation, donc trompe de stache. Et si on part par là, nous avons les cornets. Nous avons l'air clorazon. Et on va décider ensemble. Et je pense que ça, ce n'est pas pour vous. C'est pour les parents. Moi, pour dire qu'à la fin, il faut se mettre au niveau des gens. Et c'est à ce moment-là qu'on arrive à évoluer ensemble, à prendre une décision ensemble. C'est une décision qui va être collégiale, pédiatre, ORL. Pédiatre, ORL, pédiatre. Et, 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 les parents. Parce qu'ils sont vraiment partie prenante. Diagnostic éthiologique et différentiel, eh bien, c'est l'endoscopie, tout simplement. Tout se pose à l'endoscopie nasale. Voilà. Après, on pourra dire quand, comment, et tout ça. Moi, j'ai eu des phases. Vous savez, quelqu'un qui fait des choses pour la première fois et qui n'a rien autour, il a des phases. Alors, je pourrais vous raconter les phases. On disait tout à l'heure, c'est-à-dire que la vérité n'est que la vérité du moment. Quand Aristote pensait avoir raison, eh bien, Copernic, il me dit, tu dis n'importe quoi. Descartes est venu et dit, tu dis n'importe quoi. Et puis, voilà. Donc, la vérité est la vérité du moment. Et il faut avoir l'humilité de dire qu'on a eu raison à un moment donné. On a eu tort très souvent. Très souvent. Donc là, vous voyez, ce sont des végétations adénoïdes. Et ma fameuse petite classification, un tiers, deux tiers, trois tiers. Moi, ça, c'est à retirer. Au-delà de deux tiers, c'est à retirer. Voilà. Bon, à la ligne. Rhinite allergique. Alors, c'est très simple. Vous mettez une optique, vous avez préparé l'enfant. Et là, qu'est-ce que vous trouvez ? Vous n'arrivez pas à passer. Vous avez un cornet énorme, une cloison qui est là. Et on n'arrive pas à avancer. Voilà. On essaye d'avancer, on n'arrive pas à avancer. Et voilà. On est bloqué, là. Et on voit que, hop, on a vraiment des sécrétions, là, qui viennent gêner. Donc, en préparant davantage, en prenant un peu plus de temps, on arrive à y aller. On y va. Et on voit s'il y a des végétations associées. L'éviation de cloison nasale, ça aussi, c'est trop méconnu, trop pas respecté. Regardez. Regardez ici. Fausse nasale gauche. Hop. Fausse nasale gauche. Vous avez le cornet inférieur, le cornet moyen, et vous avez cet énorme épran de cloison. OK ? Et ça aussi, les enfants, ils tombent. Ils tombent fréquemment. À l'âge d'un an, un an et demi, ils tombent. Et voilà. Ils sont tout. Après, c'est fini. On ne parle plus de tout ça. Ah non, non, non. Ça a des conséquences. Donc, il faut examiner les gamins. Il faut se poser la question. Et après, c'est compliqué d'opérer une cloison d'enfant. Ça a des conséquences. Tout c'est au cartilage. Ça aussi, on peut en discuter. Faites les questions. Alors, le fameux corps étranger. Ça aussi, quand on fait un peu d'urgence, on en voit. Ou pas. Ces fois, c'est des belles surprises, comme ici. Voilà. On rentre dans le nez et on trouve ça. Voilà. Entre la cloison et le cornet moyen, enclavé. Un beau corps étranger. Voilà. Et ça aussi, avant, on les enlevait à l'aveugle. C'est interdit aujourd'hui. Parce que si vous poussez ça, vous avez compris. Ça va dans l'oropharynx. Et en plus, dans l'estomac. Ou bien, vous allez devoir appeler Ala ou l'Aziza le soir pour aller enlever le corps étranger. Je les salue publiquement. Moi, je n'oublie jamais toutes ces personnes qui ont permis à ce qu'on fasse cette activité aujourd'hui. Donc, la koan, la koan, la trési koanale, ça, c'est un grand amour. Donc, je pourrais en parler, on l'enlargit en travers, donc je ne vais pas le faire. On découvre ça parfois de façon, hop, ici, vous arrivez et vous n'avez pas l'arc de triomphe. Il n'y a pas de triomphe. Donc, il faudra aller ouvrir. Là aussi, c'est toute une discussion. C'est une chirurgie qui a beaucoup évolué à l'hôpital d'enfants. Et là, je salue l'activité et tous ceux qui ont aidé à ce que ça se fasse. Parce qu'on a des séries internationales aujourd'hui. On ne fait plus de gold standard sur ça. On fait du local. Et croyez-moi, ça marche très, très bien. Mais bon, il faut qu'on écrive un peu plus. Et oui, les tumeurs malines, les tumeurs bénines, ça aussi, c'était un diagnostic endoscopique. C'est un diagnostic endoscopique. Donc, vous rentrez une optique dans le nez. Et puis, vous regardez. Vous pouvez trouver un sarcome. Vous pouvez trouver un polype de Kilian. Le fameux polype de Kilian. Un autre patient, vous voyez. Un fameux. Dans la coane. Derrière la coane, vous n'avez pas des végétations. Vous n'avez pas l'aspect de végétation. Vous avez un polype translucide. OK ? Et là, vous êtes face à un polype de Kilian. Et on ne va pas attendre qu'il ait 10 ans et tous les malheurs du monde pour le prendre en charge. Alors, la chirurgie. La chirurgie, quand, comment, grande discussion. Ça a beaucoup évolué, beaucoup changé. Et comme je vous ai dit, la vérité n'est que la vérité du moment. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, vous pensez avoir raison. Et parfois, vous avez totalement tort. Moi, il y a des choses qui ont tilté dans ma tête. Parce que j'ai quand même passé plus de 20 ans à l'hôpital des spécialités. Et à un moment donné, on faisait des amygdalectomies au sloudeur. Son enfant assis, le premier qui était là, il l'attrapait, il arrachait l'amygdale. Et hop, l'enfant partait. Or, quand on le revoyait en consultation, il est nul ce résident. Mais il est nul ce professeur, peu importe. Mais en fait, il allait très bien, le gamin. En fait, il gardait une partie de son amygdale. Il allait très bien. Bon, c'est vrai que c'est bizarre. Donc, déjà, l'adénoïdectomie. Alors, l'adénoïdectomie, aujourd'hui, finit, finit, ne pas protéger les voies aériennes supérieures. Ça, c'est une folie. C'est une folie. On a fait ça, on a vu faire. C'est quelque chose qu'il faut totalement bannir. Alors, il faut opérer les patients assez tôt, rarement avant un an, sauf quand on fait du mal formatif. Il faut toujours faire une AG, d'abord pour protéger les voies aériennes, mais aussi et surtout pour éviter les pseudo-récidives, arrêtant cette idée folle que les végétations récidives. Bon, je ne dis pas que ça n'arrive pas, mais Dieu seul sait que c'est rare. D'accord ? Donc, ça veut dire que quand vous faites un geste à la va-vite, parce que l'enfant est en train de suffoquer, et si vous mettez un saturomètre au doigt de l'enfant et que vous voyez qu'il désature, vous croyez que c'est de la folie ce qui se faisait et ce qui se fait encore. Donc, il faut endormir les enfants. Enfin, un autre point fondamental, cheval de bataille, c'est de faire une anapate. Arrêtons de jeter les végétations adhonoïdes. Moi, modestement, je récupère les gamins, bien après, l'infôme, 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 alors que le diagnostic était sous vos yeux. Donc, arrêtons de retirer et de jeter. On ne jette rien. On respecte l'humain et on ne jette pas au chat. C'est une autre idée, ça. Ça, c'est aujourd'hui, et je dirais que c'est déjà pratiquement hier. Je vais vous dire pourquoi. Pourquoi je dis que c'est pratiquement hier ? Parce que demain est déjà aujourd'hui. Et à l'hôpital d'enfants, je ne peux pas faire les adenoïdectomies et les amygdalectomies de tous les gamins. Sinon, c'est fini l'ORL pédiatré. Donc, on ne fait que le malformatif, les patients à complications. Et souvent, on ne va pas accepter de les prendre. Ce n'est pas qu'on ne veut pas les prendre parce qu'on se dit qu'on va leur rendre service ailleurs. En tout cas, on va régler leurs problèmes. Par contre, sur le malformatif, aujourd'hui, on peut faire des ablations de végètes en direct, par le nez et pas par la bouche. Par le nez et pas par la bouche. Donc, on va introduire un méchage. L'enfant est sous-âgé. Et là, on va, avec un petit appareil tout mignon, on va aller brouter les végétations au dernier millimètre. Croyez-moi, il n'y a pas de récidive après ça. Voilà. Donc, vous avez un broutage des végétations en direct. C'est pour ça que quand on vous dit, vous savez, aux Etats-Unis, ils ont payé 1000 dollars pour une adénoïdectomie. Ben oui, parce qu'ils ont fait ça. D'accord ? Ça coûte de l'argent, ça. Ça coûte de l'argent. Donc, en santé publique, ce n'est pas réalisable. Par contre, regardez ce que je fais. Regardez ce que je fais à la fin. Ça, c'est mon côté maniaque. On va aller prendre un morceau de végétation que je vais faire analyser. pour, encore une fois, ne pas tomber dans le problème de pas d'anapate. Donc, voilà. Alors, juste pour revenir à ça, là, ce qu'on fait sur ces enfants-là, c'est des enfants qui auront actuellement, plus simplement, une endoscopie première. Voilà. Ça prend 30 secondes. Et je vais vous dire pourquoi je l'ai fait au bloc et pas ailleurs. S'il te plaît, Ali, il te reste une minute. Merci beaucoup. Excuse-moi. Donc, je suis presque à la fin. Alors, amygdalectomie, adénoïdectomie, amygdalotomie, je ne peux pas en parler. Donc, une autre guerre, c'était... J'ai plus de 3 minutes sur mon chrono. D'accord. Alors, amygdalectomie, c'est ablation de l'amygdale en totalité. Hop, 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 hop. Vous voyez ce qu'on appelle des amygdalectomies extra-capsulaires. Par contre, ça, ça doit être réservé et strictement réservé aujourd'hui aux infections répétées. Pour le sauce, aujourd'hui, il faut faire des amygdalotomie. Et ça, ça ne se fait pas aujourd'hui, si vous regardez autour de vous. Ce qui se fait, ce qu'il gosse en d'art, c'est l'amygdalectomie. Par contre, depuis 2017 en France, les groupes se sont complètement inversées. Et c'est les suédois qui ont commencé bien avant. C'est retirer une partie de l'amygdale. Alors, il y a plein de moyens de faire. Le laser CO2, on l'a à l'hôpital, j'en fais. La coupation, ça a une petite vidéo prise sur YouTube où on coupe une partie de l'amygdale. Et puis, technique développée low cost, mais extrêmement efficace. Où on va tout simplement infiltrer l'amygdale. Et puis ensuite, on va tout simplement couper dedans. On va couper dedans avec un bistouri, l'infroite. Et ça, ça me rappelle mon fameux truc de Sluder dont je vous ai parlé tout à l'heure. Qu'on n'a pas besoin de matériaux très spécifiques. Et on va l'enlever avec une simple smitho. Et à la fin, moyen classique, voilà. Donc, un bloc opératoire classique, sans rien de particulier, a permis de faire ce geste. Alors, je suis étonné parce que... Sur mon chrono, je n'ai pas fait les 30 minutes. Mais je vais juste te dire mon message de toujours. Pour finir, pour moi, on parle de beaucoup de choses, mais le lavage de nez, c'est vous qui me l'avez appris. Il faut continuer, il faut expliquer aux parents. D'accord ? Et ma conclusion, elle sera simple. Le nez de l'enfant, c'est deux choses. C'est endoscopie nasale et le lavage de nez. Je pense que si vous faites ça, vous ne faites pas autre chose. Et vous verrez que ça règle beaucoup, beaucoup, beaucoup de problèmes. Donc, voilà. Je vais quand même prendre mes 5 minutes qui me restent sur mon chrono pour répondre aux questions, si tu permets. C'est un défi. Je vais vous lancer. Et je vais vous diste.